Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Suzuka cadre de cette 17ème manche de la saison de Formule 1 2018 avec au programme le mythique tracé de Suzuka, un tracé qui sera sans doute inondé pour demain. On attend de la pluie cet après-midi mais tout d'abord la première séance d'essais libres avec déjà une information, une pénalité qui sera de 5 places pour Max Verstappel. Le néerlandais a dû changer sa boîte de vitesse et on va donc assister sans doute à une qualification difficile pour la Red Bull. Pour le reste tout est au beau fixe, les pilotes se préparent et on va découvrir ensemble le tracé de ce mythique circuit en 8, l'unique de la saison. Les pilotes s'élancent avec au départ la descente en ligne droite puisqu'elle n'est pas complètement plane. On se jette dans le premier droit qui emmène vers les S du premier secteur, un enchaînement de virages gauche et droite en 5, 4 et 3ème. Ça se resserre au fur et à mesure des boucles. Très technique ici d'avoir une voiture fiablement balancée avec les évolutions aérodynamiques à portée. La remontée vers le virage 7, ça y est, on a atteint le point le plus bas du circuit. On remonte maintenant dans ce deuxième partiel. On passe le double droit de Degner, le premier et le second qui nous emmène sous la piste. C'est ici qu'elle se croise. Remontée encore jusqu'à l'épingle, l'un des endroits où on va sans doute avoir de nombreux dépassements lors de la course dimanche. Sortie de cet épingle, les pilotes vont enchaîner avec le virage de Spoon traduit en cuillère puisque c'est ce que représente le dessin du circuit vu du dessus et un double gauche avec tout d'abord une entrée en 4ème et une 2ème en 3ème. La relance vers la descente, c'est redescend déjà du point culminant du circuit. On repasse une nouvelle fois au dessus de la piste avec ici beaucoup de turbulences dans le volant. On le voit aussi pas mal de défauts dans le tarmac. Le 130R à gauche qui se passera sans doute pied à fond par l'ensemble des pilotes et enfin le freinage du dernier virage de ce circuit. La chicane Casio droite-gauche en 2ème à 90 km à heure et la relance vers le DRS, c'est la fin de ce tour ici à Suzuka. Les résultats de cette première séance d'essai libre verront donc la domination des Mercedes et des Ferrari, la nouvelle bonne performance de Renault présente avec Nicole Kellenberg en pneu soft. On notera le retour des pneus médiums pour ce meeting dans le deuxième temps important de ce vendredi, la séance d'essai libre 2. Eh bien c'est tout simplement le déluge ici à Suzuka et on a donc assisté à des moments très très chauds en piste. Certains pilotes se sont loupés. On va le voir ici avec Antonio Giovinazzi qui attaque le 130R et qui se fait tout simplement piéger et il aurait pu le payer très très cher l'italien. Heureusement c'est juste une énorme frayeur que l'on va revoir de l'extérieur. Ici voilà il perd la voiture dans le 130R et là il manque de percuter le mur. La Sauber n'a rien, les pneus sont morts mais c'était sans doute le pire à craindre après cette sortie de piste et on le verra voilà repartir sans trop de difficultés après cette mésaventure. Après cette sortie de piste, Giovinazzi va quand même tenter de rouler une nouvelle fois, ça n'est pas le seul. Il y a également l'arrêt de bulle de Daniel Ricciardo qui est en piste et on va le voir dans la suite du circuit, une nouvelle frayeur pour l'italien qui va donc quand même plusieurs fois frôler l'accrochage et finalement c'est dans le mur qu'il va terminer sa séance avec une suspension cassée. Les résultats de cette deuxième séance très humide, peu de tours pour les pilotes et c'est Vettel le plus rapide devant Ricciardo et Bottas. Vendredi matin, troisième séance d'essai, les stigmates de la pluie tombées cette nuit sont encore présents sur le circuit avec beaucoup de brouillard, beaucoup de vent également. Il fait très très frais ce matin, les pilotes n'auront donc pas beaucoup de temps de piste de préparation avant la qualification dans les conditions identiques à ce que devrait être la séance de ce samedi après-midi. On va donc retrouver une voiture remise en ordre pour Giovinazzi. Deux sorties de piste en deux secteurs, ça a été une grosse frayeur. Heureusement, on a très vite arrêté la séance au drapeau rouge tant les conditions étaient dangereuses. Dans cette troisième séance, les pilotes utilisent sans doute les pneus les plus tendres pour chasser le meilleur chrono. Ultime heure de préparation avant une qualification qui s'avérera très serrée avec les dernières évolutions à porter. Certains pilotes sont sous la menace de pénalité, on le disait Max Verstappen, mais ça n'est pas le seul. D'autres vont sans doute avoir droit à une mauvaise surprise avant de démarrer le Grand Prix. Dans cette dernière séance, on fait rapidement un point tout de même sur les classements sur ce Grand Prix avec Raikkonen, 260 points contre 225 à Hamilton. Donc la lutte commence à tourner un peu en faveur du pilote Ferrari avec ses 45 points d'avance. Et ensuite Vettel 209 et Verstappen 167 est désormais quasiment exclu de toute chance de titre. Les résultats de cette ultime séance verront Valtteri Bottas signer le meilleur temps en pneus super soft devant Vettel, Verstappen et Giovinazzi. Après la bonne forme des Sauber en Russie, on espère voir mieux et on retrouve Claire. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait des faux ? Les essais ne se sont pas déroulés sans heure. Vous devez encore vous habituer à la piste ? Comment votre voiture se débrouille-t-elle sur piste humide par rapport à la concurrence ? Est-elle toujours compétitive ? Bien, ce sera tout, merci. Voilà donc pour les quelques mots de Claire avec Antonio Giovinazzi. Samedi après-midi séance qualificative ici à Suzuka avec Verstappen qui partira donc avec cinq places de pénalité au mieux. Il sera donc cinquième sur la grille mais ça n'est pas la seule information. Il y a une information qui vient de tomber au début de cette qualification. On vient de mettre un nouveau moteur à Kimi Raikkonen. Il va donc prendre dix places de pénalité et c'est très important car les Mercedes sont plutôt en forme ici. Vettel va donc être le seul à défendre les couleurs de la Scuderia Ferrari dans cette séance qualificative. On débute tout de suite les hostilités cet après-midi à Suzuka avec la Q1. Tout le monde est en piste avec les pneus super soft. La bande rouge sur le flanc des pneus vous indique que c'est la gomme la plus tendre à disposition des pilotes ce week-end. Il y a également les pneus soft à bande jaune et les pneus médium à bande blanche. Certains peut-être vont tenter de se placer en Q3 avec les pneus soft. Ce sera peut-être même le cas de Raikkonen. Je ne suis pas sûr mais en tout cas ce qui va se passer c'est que l'on a donc Verstappen avec cinq places de pénalité et Raikkonen avec dix places de pénalité. C'est une information très importante. Alors maintenant aux autres d'en profiter Hamilton et Vettel qui va pouvoir peut-être signer la pôle. On reste vigilant également avec les Sauber qui sont très très performantes sur un tour. On l'a vu à Sochi notamment et ici peut-être que ce sera un peu plus délicat pour la voiture de Giovinazzi et de Leclerc même si le moteur Ferrari semble être le plus à l'aise depuis le début du week-end dans ses différentes séances sous des conditions bien variées. La preuve encore à l'instant avec le 1.30.435 signé dans cette Q1 par un Sébastien Vettel dont les derniers grands prix sont plutôt positifs même si on ne retiendra pas les déboires de Singapour. Ça a quand même été une bonne fin de saison pour lui. Alors il restera encore quatre grands prix après celui-ci. On ira aux Etats-Unis, il y aura ensuite le Mexique, le Brésil et la finale à Abu Dhabi. Encore donc beaucoup de points à prendre dans cette saison. Rien n'est encore joué bien sûr et d'autant plus avec la pénalité de Raikkonen aujourd'hui. Il va partir au milieu du peloton et ça risque de lui poser des problèmes. La première séance étant terminée, c'est d'ailleurs lui qui signe le meilleur temps. 4 centièmes devant Lewis Hamilton, les deux Red Bull. On notera parmi les pilotes éliminés les deux Williams de Lennstroll et Sergeï Sirotkin. Van Dorn, Hartley qui avait d'ailleurs des soucis moteurs pendant cette qualification. Peut-être changera-t-il de boîte ou de bloc moteur, on ne sait pas. Mais il y a un problème mécanique sur la voiture d'Hartley puisque Pierre Gasly est bel et bien passé en Q2. Et enfin on perd Esteban Ocon. C'est un petit peu la déception sur ce circuit. Les moteurs Mercedes client qui ont un peu de mal. En tout cas, on est galvanisé du côté de Toro Rosso puisque vous le savez, c'est une équipe qui est motorisée par Honda. Nous sommes ici sur un circuit appartenant à Honda donc on espère faire une belle performance. Ça va déjà être compliqué avec Hartley qui est déjà éliminé en Q1. On compte donc sur le français Pierre Guest. une 30 293 pour Kimi Raikkonen qui s'empare provisoirement du meilleur temps dans cette Q2. Le pilote finlandais est désormais à l'abri d'une élimination éventuelle en cas de drapeau rouge. On continue en compagnie de Giovinazzi. Hamilton, une 29.8 se met désormais devant. Pour l'instant, les deux As sont éliminés. Il y en a une qui arrive là juste devant Giovinazzi. Ce doit être je crois Magnussen. On va en terminer avec ce chrono et pour Giovinazzi ce sera le troisième temps provisoire. Et à l'issue de la séance, c'est Raikkonen qui aura été le plus rapide. Hülkenberg ce i100 Q3. Les deux Sauber sont de nouveau présentes avec donc les deux Renault, les deux Mercedes, les deux Ferrari et la McLaren d'Alonso. L'élimination de la deuxième force india de Perez. On retrouve ensuite Verstappen, Magnussen, Gasly et Grosjean qui sont éliminés donc pas deux As en Q3. Une fois n'est pas coutume, Sauber décide de faire sortir ces deux voitures en Q3. On sait qu'habituellement les Sauber préfèrent économiser sachant qu'elles ne peuvent pas faire beaucoup mieux que dixième ou neuvième. Et donc pour ne pas risquer d'abîmer ou d'user les pièces, on restait souvent au garage en Q3 pour cette équipe. Et finalement, depuis quelques Grand Prix, on a raison de sortir puisqu'on a fait de belles performances. En exemple, la pôle de Giovinazzi en Russie. Un petit écart dans l'herbe dans le virage 7 pour l'Italien sans grand dommage, fort heureusement. Sortie large ici également. La sortie de l'épingle, pour l'instant, c'est Sainz qui est en tête avec la Renault. On voit les nombreux coups de volant donnés dans certains secteurs, notamment le troisième où le vent est très important. Et c'est ici que ça va être le plus pénible pour les pilotes. Un petit rapport un peu long dans cette sortie. C'est ici, voilà, où il y a souvent des pilotes qui ont des problèmes de turbulence. Et Hamilton, une prise de position une nouvelle fois pour le Britannique qui prend la peau le provisoire dans cette Q3. Oh là, Giovinazzi qui est allé nous harponner les plots de la chicane Casio. Et on va en finir pour Giovinazzi qui, pour l'instant, est cinquième et qui va signer le quatrième temps devant Leclerc. Et à l'issue de cette séance, c'est Sébastien Vettel qui partira en pôle position devant les deux Mercedes. Raikkonen partira donc avec ses dix places de pénalité, sans doute aux alentours de la quinzième place devant ici. On retrouve également les deux Espagnols, Sainz et Alonso. Grand Prix du Japon 2018. Bienvenue à Suzuka pour vivre cette 17e manche avec au programme le mythique tracé de Suzuka sous un ciel. C'est peut-être légèrement nuageux, mais le soleil est quand même bien présent aujourd'hui pour le départ de cette épreuve. Avec au programme la pénalité pour certains pilotes et c'est notamment Kimi Raikkonen qui, cette fois-ci, en fera les frais. Changement de moteur, Hamilton l'avait fait au dernier Grand Prix. C'est cette fois-ci au leader du championnat d'être en difficulté. Il partira quatorzième sur la grille. Verstappen prendra cinq places. Sa qualification était quoi qu'il arrive ratée. Il sera donc dix-septième. Et Brendan Hartley partira dernier. Un Grand Prix qui pourrait convenir formidablement au Mercedes. Deuxième et troisième sur la grille. Bottas est peut-être là pour aider Hamilton pour le titre. Mais cette fois, Lewis n'aura pas le droit à l'erreur. Première ligne, 100% explosive. Vettel, Hamilton, ça nous donne un coup de théâtre. Peut-être tout de suite dans la lutte au championnat avec Vettel, Hamilton qui pourrait filer face à Bottas. Ricciardo et surtout face à Raikkonen, Sainz et cinquième suivi de son compatriote Alonso. Belle performance de Giovinazzi et de Leclerc. Les deux sauber dans le top 10, on l'avait vu après la pole position de Sochi. Raikkonen, vous le voyez donc, quatorzième. Le leader du championnat a fort à faire pour remonter. Verstappen également. Et Esteban Ocon, déçu de sa qualification. Il partira dix-neuvième après des problèmes de perte de puissance moteur. La grille de départ est évacuée, c'est parti. Et tout le monde a réussi à bien s'élancer dans ce tour de formation. Les pneus utilisés ce week-end, on vous les rappelle, Super Soft, Soft et Medium, rouge, jaune et blanc. Normalement, la pluie ne devrait plus être de compagnie cet après-midi. C'est sous le soleil que va se dérouler ce Grand Prix du Japon. Confirmation de l'IFIA et c'est tant mieux. Dans cette première partie, les pilotes vont devoir mettre en température leurs pneumatiques, bien sûr. Mais vérifier que tout fonctionne bien avant de passer dans le troisième secteur. On l'a appris, les communications radio passent assez mal. La confirmation de la météo positive pour la radio de Giovinazzi. On retrouve ensuite un petit point sur le record de victoire dans ce Grand Prix du Japon. Et elle revient cette couronne à Michael Schumacher. Six succès pour le pilote allemand. Vettel en aura quatre, tout comme Hamilton. Et ensuite, Ertan Senna, Berger et d'autres comme Damon Hill, Akinen, Alonso, Raikkonen. On en a deux, les vainqueurs précédents de ce Grand Prix du Japon avec Lewis Hamilton, Rosberg. Hamilton en 2015 et 2014 et Vettel en 2013. Au niveau des succès ici, c'est McLaren qui a le plus de succès. Neuf, sept pour Ferrari, quatre pour Red Bull et Mercedes. Trois également pour Benetton et Williams. Le décor est planté. On jette un poids comme chaque fois. Vous en avez l'habitude maintenant aux performances en qualification. On peut dire que pour la fin de saison, plus grand monde ne peut se montrer, se mettre en avant face à son équipier. Ou peut-être éventuellement chez Red Bull ou encore chez Haas. Les pilotes quittent la chicane Casio et reviennent se placer sur la grille de départ 1-1. D'ici quelques secondes, ça va pouvoir partir. Un rappel, bref, également au niveau des pénalités. Je vous l'ai dit en présentation de ce Grand Prix, Raikkonen 10 places, Verstappen 5 places et Hartley 10 places. Sous le commandement de Sébastien, Vettel et Hamilton qui sont sans doute les outsiders de ce championnat depuis que Raikkonen a été pénalisé de 10 places. Ils vont avoir fort à faire cet après-midi s'ils veulent relancer leur chance au titre mondial. Le départ du Grand Prix du Japon, c'est dans un instant. Les feux rouges s'allument pour un Grand Prix qui s'annonce passionnant. Le départ du 17ème round de la saison est donné avec un très bon envol depuis la pole position de Sébastien Vettel. Attention Hamilton qui peut se placer à l'intérieur peut-être face à Vettel. Oh les deux sont touchés, ils s'accrochent et c'est terminé pour Hamilton. Suspension cassée, le titre vient de s'envoler. Sans doute pour le Britannique dans ce premier virage. Et c'est donc Bottas qui prend la tête devant l'une des Renault, celle de Sainz je crois. Et on retrouve donc, je crois Vettel peut continuer mais il est fortement ralenti. Quel coup de théâtre, à peine le départ donné. On perd déjà les deux voitures qui étaient en première ligne. Et attention à Leclerc qui se fait doubler à l'extérieur par son équipier. Leclerc qui était en difficulté sur ce segment et Hamilton est déclaré hors course effectivement. Et on voit Vettel qui continue. La Ferrari ne semble pas blessée. On va revoir tout de suite le départ depuis la Mercedes de Lewis Hamilton. Ah ils ne se sont pas compris et les deux se retrouvent au tapis. Ça nous rappelle une image entre deux champions du monde. C'était ici en... Oui 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 c'est difficile à dire là mais Hamilton est très très large. On revoit depuis la voiture de Vettel. C'était ici en... En 91, en 90 que c'était accroché Prost et Senna au départ. Il y avait déjà une Ferrari et cette fois-ci c'est avec une Mercedes. Et c'est donc Bottas qui hérite de la tête du Grand Prix. On ne l'attendait pas là Bottas. Eh bien Raikkonen doit rire jaune dans son casque. Parce que là on arrive dans une situation qui était totalement inespérée. Et l'attaque de Leclerc à l'intérieur sur Giovinazzi dans le 130R. Premier passage pour tout le monde dans cette section. Eh bien voilà départ rocambolesque ici au Japon. Et déjà une voiture au tapis et une bien mal en point celle de Vettel. Bottas meilleur tour logiquement. Une 34-443 pour le Finlandais qui a déjà une très belle avance sur les deux Renault. Et là première Red Bull celle de Daniel Ricciardo. Eh bien voilà départ explosif à Suzuka. Et bon départ aussi de Giovinazzi qui partait 8e. Il est 6e le pilote italien. Et regardez Ricciardo qui est pris en sandwich entre les deux Renault usines. Eh bien voilà ça nous fait quand même 3 moteurs Renault dans les 4 premiers. Non qu'est-ce que je dis il y en a un cinquième. C'est Alonso qui est cinquième. Alonso qui a pris également des places bien sûr. On a 4 moteurs Renault, 5 premières places. C'est fait pour le motoriste français. Encore faut-il aller au bout de ce Grand Prix. Je pense qu'on est loin. Et on satisfait Giovinazzi de son départ. En tout cas on se gargarise un petit peu chez Sauber. Ça fait toujours plaisir. Et on voit ici Raikkonen qui va du coup pouvoir prendre les points qu'il veut une nouvelle fois face à ses deux adversaires directs au championnat. Et Verstappen ayant été pénalisé partant 17ème. Eh bien c'est encore la chance dont a besoin Raikkonen pour aller chercher sans doute un titre de champion du monde. Le voici Kimi. Il sera quoi qu'il arrive leader à la fin de ce meeting. Attention parce qu'on a la Renault de Hülkenberg qui va sans doute attaquer dans le 130R la Red Bull de Ricciardo. Ça passe. Ah ils se sont touchés. Et Ricciardo oh là là qui frôle. La voiture d'Alonso et Ricciardo qui est dans le mur. Grosse sortie dans le 130R pour la Red Bull. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. On va revoir ça. Oh là là ouais. Attaque très incisive. Mais c'est surtout ce mouvement de raquette dont il a été victime. Oui ça va il n'a pas l'air d'avoir de soucis Ricciardo. Et on revoit ça. Regardez. C'est passé très très près pour Alonso. Pour le même prix c'était un drame terrible. Oh là 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 là. Eh bien. On n'est vraiment pas passé loin. Et alors Hülkenberg qui faisait l'intérieur pour aller rejoindre son équipier. Ricciardo n'a pas voulu céder. La porte a été fermée et l'accrochage était inévitable. Ricciardo qui sort de sa voiture. Drapeau jaune dans le secteur 24. Après le poste de commissaire effectivement dans le 130R. Pas de safety car mais une deuxième voiture à l'abandon. Romain Grosjean est donc un départ catastrophique pour les favoris. Et Ricciardo qui avec ses 105 points va permettre peut-être derrière Giovinazzi de revenir encore une fois dans la lutte pour le top 5. Et bien c'est une confusion qui a régné dans ce départ. L'accrochage entre Vettel et Hamilton qui met le champion du monde en titre dehors. On retrouve ensuite Ricciardo dans le mur dans le 130R. On avait dit qu'à deux de front c'était très risqué d'y passer dans ce 130R. Le DRS est disponible depuis ce troisième tour de course. Et Raikkonen qui partait je vous le rappelle 14ème pointe déjà dans le top 10 à la neuvième position. Et les deux Renault qui poursuivent sur le podium du coup maintenant puisque Alonso prend la 4ème place et Giovinazzi la 5ème. La sortie de l'épingle de Spoon pour Giovinazzi. Alors que devant Valtteri Bottas, le Finlandais qui a plus que jamais la piste libre. Regardez l'avance qu'il se paye face au Renault qui perdait beaucoup de temps dans leur bagarre avec Ricciardo. Et bien Bottas il n'y a plus qu'à gérer à moins qu'il y ait safety car. Ça va être du petit lait je crois pour s'imposer aujourd'hui. Le Finlandais qui on le rappelle est 5ème du championnat avec 160 points. 7 points derrière Verstappen, ils pourraient reprendre la 4ème place aux néerlandais. Mais on n'en est pas encore là bien sûr dans ce premier segment de course avec les arrêts qui ne vont pas tarder. Et sortie de la voiture de safety car virtuel, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être un nouvel incident dans le 130R avec Esteban Ocon ici. Oh oui, qui s'est accroché avec Max Verstappen. Et le Français qui met un terme à sa course décidément. Quasiment à chaque tour on a une voiture qui sort au niveau du 130R. On revoit l'accrochage et cette fois c'est la voiture à l'intérieur qui a été piégée. On ne peut pas passer ce virage à deux de front, ça n'est pas possible. Ils ont beau vouloir essayer, ça ne passera pas. On espère qu'il n'y a pas de crevaison sur la Red Bull. Mais le Français est out. Alors pas de contact avec le mur, fort heureusement. La voiture de Esteban Ocon a été évacuée. Drapeau vert, on reprend un rythme de course ici à Suzuka et on perd une nouvelle voiture. Et on récupère donc un rythme de course normale. Leclerc qui va attaquer peut-être Giovinazzi. Ouais, chez Sommer on a dû dire, oh là ça sort large pour Giovinazzi, deux roues dans l'herbe. On a sans doute dû dire à Leclerc de se calmer parce que ça ne passait pas à deux de front dans le 130R. C'est la deuxième fois qu'on a une voiture qui reste dans ce virage. On ne s'est pas fait mal jusque là mais c'est risqué à mon avis de continuer. Le DRS pour le Monegasque. Et Leclerc qui prend la cinquième place. Oh attention drapeau jaune, c'est une Renault. Drapeau jaune dans le premier virage, une Renault au ralenti. Et on s'est loupé pour, je crois que c'est Carlos Sainz qui était au ralenti. On n'a pas vu d'image. Ah et les deux Renault qui se sont battus et ça c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et c'est Hülkenberg, oh là là, qui a failli se faire percuter par Alonso. Et bien Hülkenberg qui a perdu du temps dans cette manœuvre. Et c'est vrai que là, Renault aurait pu mieux gérer ses deux pilotes. Et donc Alonso monte troisième. Le classement actuellement est Bottas, Sainz, Alonso, Hülkenberg, Leclerc, Giovinazzi. Ça c'est actuellement les hommes de tête dans ce Grand Prix du Japon. Et bien une fin de saison assez atypique en termes de performance des leaders. Il faut dire que si ces derniers n'arrivent plus à faire trois tours sans se mettre dehors, ça devient problématique pour les résultats. Romain Grosjean ici à l'image, le pilote Haas. On sera évidemment au Grand Prix des Etats-Unis dans deux semaines pour le Grand Prix d'Austin. À domicile pour l'équipe de Gene Haas. Alors que devant, c'est chaud pour Giovinazzi. Giovinazzi qui va se faire avaler par Perez, qui passe avec la Force India. Et on confirme l'arrêt au stand ce tour-ci pour le pilote italien. Et derrière, on retrouve Raikkonen qui remonte. Oh, Magnussen et Raikkonen. Attention là, parce que Raikkonen, lui, il ne doit pas rater cette opportunité de faire définitivement peut-être le 3 avec Hamilton à l'extérieur sur le Danois. Et la Ferrari va avoir l'avantage de la piste à l'intérieur et qui va passer. Et c'est Raikkonen, bien sûr. Attention à la Toro Rosso juste derrière du français Pierre Gasly. Suivi de Romain Grosjean. Et les premiers arrêts au stand qui vont opérer dans quelques minutes maintenant. Pour les pilotes partis en tout cas en pneus super tendres. Et Leclerc qui est en train d'aller chercher peut-être la quatrième place. Il est très très proche de Nico Hülkenberg. Les pneus très usés sur l'arrière pour la Sauber, 45%. Il ne m'étonnerait pas qu'on rentre déjà ce tour-ci. Pit now, pit now. Oui, pit now, pit now. On va rentrer à la fin de ce septième tour de course pour la Sauber. Et Grosjean qui met la pression sur son compatriote Gasly. Alors, est-ce que ça plonge ? Oui, ça rentre pour pas mal de pilotes. Gasly notamment. Leclerc. Et on est rentré en tête également pour l'une des Ferrari. C'est Kimi Raikkonen qui est au boxe. Sainz aussi. On sort le matériel chez McLaren pour accueillir Stoffel Van Dorn. Et on remet un deuxième train de pneus super tendres pour Giovinazzi. L'arrêt du pilote belge maintenant. Même stratégie pour tous ceux qui rentrent actuellement. Deuxième train de pneus super soft. Et on relance la machine. Et la voiture de Giovinazzi qui est menacée de problèmes de boîte de vitesse tout simplement parce que c'est le sixième Grand Prix d'affilée comme le veut le règlement pour cette boîte dans la Sauber Alfa Romeo. Et il est possible qu'on ait vraiment beaucoup d'usure. Donc on a quand même une petite crainte du côté de Giovinazzi. Vous le voyez. Croisement de main pour garder la voiture en piste dans le virage 7. Ça, c'était chaud. Et les pneus ont beau être mis en couverture chauffante et la piste à température, il faut quand même qu'ils regagnent quelques degrés avant d'être parfaitement en adhérence avec le tarmac. Vous avez vu que là pour Giovinazzi, bel frayeur. Alors Bottas donc toujours en tête. En tout cas, leader de ce Grand Prix, ça c'est certain. Alors il a une taureau rousseau devant lui, je ne sais pas pourquoi. Et oui, il est rentré Bottas. Voilà pourquoi Bottas est au stand. Et les autres vont rentrer. Alonso, du coup, qui va observer son arrêt. Charles Leclerc également sur la deuxième Sauber. Et ça ressort avec l'avantage. On a dû attendre. Pierre Gasly au boxe. Ça ressort pour le français. On est passé également au stand pour, voilà, Sergei Sirotkin avec la Williams. Oh, et ça peut être une belle performance pour Giovinazzi de pouvoir attaquer Perez avec des pneus chauds juste derrière le Mexicain. Oh, est-ce que Perez va résister avec une voiture à mettre en température ? On a vu que ça glissait beaucoup après le passage au stand. Et oui, Perez reste devant. Et on retrouve donc normalement dans la hiérarchie, sans doute Leclerc en tête de ce peloton ici avec, voilà, Raikkonen qui va passer Giovinazzi. Giovinazzi, ça m'étonnerait que l'Italien résiste, puisque l'année prochaine, il sera sans doute coéquipier ou peut-être même à la place de Raikkonen chez Ferrari. Et non, on va résister du côté de Giovinazzi. Il y a peut-être quelque chose à montrer aussi. Aux portes des points, Magnussen et la Toro Rosso juste derrière. Le DRS peut-être pour passer ici. Et il va y aller, il va y aller. Et ça passe. Magnussen ne peut rien faire sur ce coup-là. L'aspiration et la Toro Rosso étaient le combo parfait pour gagner en vitesse de pointe. Et ça fera plaisir au moteur Honda. Il y a ses supporters. Alors, Raikkonen toujours derrière Giovinazzi. Sans doute question de temps avant que l'Italien ne s'écarte pour laisser passer. Raikkonen, voilà, aucune résistance de la part de Giovinazzi. Le téléphone arrive à Bain et qui a dû fonctionner sur le muret de Frédéric Vasseur. Oui, puisqu'on rappelle qu'Alfa Romeo Ferrari, dans cette voiture, l'Alfa Romeo Sauber, dispose peut-être de jeunes talents qui, l'année prochaine, pourraient se retrouver dans une autre équipe motorisée par Ferrari. Alors, le transfert vers Haas n'est pas forcément la solution pour être plus performant l'année prochaine, puisque la Sauber a énormément évolué. Et il continue à travailler à Maranello avec la soufflerie, évidemment, pour améliorer cette Sauber. Et peut-être que rester pour Giovinazzi, une deuxième saison, pourrait être la confirmation de la bonne tenue de cette Sauber. On n'en est pas là non plus au niveau des contrats. La seule garantie que l'on a, c'est chez Mercedes où il n'y aura pas de changement. Derrière, on ne sait pas si chez Ferrari, chez Renault, chez Alfa, etc., etc., les autres équipes vont voir les choses bouger. En tout cas, le seul combo qui a été annoncé et validé par les dirigeants, c'est Bottas, Hamilton et Mercedes. Et attention, la bagarre entre Van Dorn et Brandon Hartley. Grosse explication entre les deux pilotes dans cette ligne droite. Et le passage à l'extérieur pour Hartley, qui prend le dessus sur le pilote belge. Attention, Hartley qui bloque ses roues. Panache de fumée. Et la treizième position reste à la faveur du Néo-Zélandais. Et après, les nombreux faits de course du départ, ça semble s'être bien calmé dans cette deuxième partie de course. Voilà, c'est ce qu'on attendait malheureusement chez Sauber. On annonce à la radio à Giovinazzi, ta boîte de vitesse est fragile. Essaye de limiter tes changements de rapport. Effectivement, la menace qui plane au-dessus de Giovi. Et il a laissé passer Raikkonen qui va s'attaquer maintenant à la force India de Perez. Et devant, c'est Fernando Alonso qui a été dépassé par un Charles Leclerc magistral cet après-midi. Vous voyez, quand une Sauber n'est pas là, l'autre n'est jamais bien loin. On tape à la porte du côté de Perez qui va passer. Et Raikkonen va en profiter pour faire de même dans l'entrée des S à l'intérieur. Alonso qui va perdre deux places, c'est fait. L'Espagnol qui n'a pas eu son mot à dire dans cette bagarre. Pour l'instant, il est derrière. Et Raikkonen qui continue de progresser. Si Raikkonen parvient à faire un podium ou une victoire, ça pourrait vraiment faire un gap de près de 70 points sur... Voire plus même, qu'est-ce que je dis, presque 80-90 sur ces poursuivants principaux. Ah, Sipo, attention là, Alonso. Très très large dans le virage 7, c'est pas le premier qu'on a vu à la faute. On s'occupe de la gestion de l'ERS chez Sauber. Le leader de ce Grand Prix, Valtteri Bottas, séance d'essai, grandeur nature. Il n'y a personne derrière, personne devant, sauf bris mécanique ou problème extérieur. Elle roule toujours cette Mercedes et elle marche très très bien sur ce circuit. contrairement au problème que l'on a pu voir en essai vendredi, notamment au premier moment de séance d'essai libre. Elle tourne parfaitement bien. Et l'arrêt de Vettel. L'arrêt de Sébastien Vettel, 13ème. Il repart après l'accrochage du départ avec Hamilton. Regardez l'état de la boîte de vitesse pour Giovinazzi. Ça devient critique, 70%. Et il va passer Vettel qui est donc au stand et il est à la charge sur Alonso. Et Raikkonen qui va passer Perez. C'est fait. Raikkonen qui s'empare de la 4ème place. Derrière les deux Renault de Hülkenberg et Sainz. Qui sont pour l'instant sur le podium. Oh la 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 maîtrise. Hop, Safety Car. Voiture de sécurité, que s'est-il passé ? Alors on n'a pas d'image. Tout le monde rentre au stand. Safety Car dans ce Grand Prix du Japon. Pourquoi la voiture de sécurité est en piste ? Alors Sainz qui monte des médiums pour aller au bout. Et Hülkenberg qui arrive juste derrière. Double arrêt chez Renault. Ah il fallait le tenter. Il va être gêné Hülkenberg. Bah oui il va être gêné et ça va permettre à Raikkonen de repasser devant. Et on va monter des softs. Ah c'est intéressant chez Giovinazzi. Et alors pourquoi cette Safety Car ? On attend encore des informations. Il y aurait une voiture accidentée dans le 130R. Kevin Magnussen ici avec un changement de museau. Alors on nous annoncerait sans doute des débris. Il faudrait réparer le mur au 130R. Ce serait ce pourquoi la Safety Car a été sortie. Et bien on va repartir avec une Safety Car qui va rentrer à la fin de ce tour. Tout le monde s'est regroupé derrière. Bottas qui a perdu évidemment tout le bénéfice de son départ fantastique. Alors derrière il y en a un qui a pu en profiter aussi. C'est Sébastien Wettel. Troisième on le voit dans le fond de l'image. Le pilote allemand qui a pu se replacer dans la course à la victoire. Peut-être pas au titre mais à la victoire tout de même. Et là Safety Car qui va sans doute éteindre ses feux. Voilà c'est chose faite. Bottas ralentit immédiatement. Et il va donc être le meneur de ce peloton. Donc là Safety Car qui a été sorti pour enlever des débris sur la piste. Présent dans trois virages. Le premier, le 130R et la chicane Casio. Donc il y a peut-être eu quelques heures dans le peloton. Bottas au ralenti. La Safety Car est rentrée. Voilà la relance est faite pour le Finlandais. Retour sous drapeau vert ici à Suzuka. Et on va voir tout de suite derrière qui va réussir son envol. Et c'est Wettel qui peut peut-être déjà aller chercher la voiture de Sainz dans le premier virage. Et Wettel qui prend la deuxième place. Avec Charles Leclerc, le monégasque quatrième. Pour l'instant ça se passe bien. Il est parti en pneu médium des box comme beaucoup d'autres pilotes. Alors maintenant il va falloir vraiment, mais alors vraiment surveiller le cas Giovinazzi qui attaque évidemment la voiture d'Hulkenberg et qui passe à l'épingle. Le cas de Giovinazzi parce que c'est le seul pilote de ce que j'ai pu entrevoir dans la pitlane à être reparti avec des pneus tendres. Donc des pneus à banjo. Donc il est peut-être plus rapide maintenant. Et il va peut-être faire son chemin à travers deux, trois voitures dans le peloton. Mais pour le reste ce sera à déterminer si les pneus tiendront pour le pilote italien. Derrière tout le monde détricire. Attention également à la voiture de Romain Grosjean qui n'est pas loin également d'attaquer. La Toro Rosso à l'extérieur pour le pilote français dans le 130R avec les pneus peut-être un peu froids. L'accrochage et la sortie de piste. Grosse sortie dans le mur pour Grosjean. Ça a dû taper très très fort dans les murs du 130R. On revoit ce qui s'est passé. Et on l'avait dit, il ne faut pas prendre ce 130R à deux de front. Mais que voulez-vous ? Ce sont des pilotes, ils ont parfois la tête dure. Et là, tout comme Hamilton au départ, la suspension arrière qui lâche. Et c'est terminé pour le français. Choc latéral très violent. Et attention, ça pourrait nous ressortir la safety car. Il n'en est rien pour l'instant. Les pilotes sont à l'autre bout du circuit, assez regroupés. Donc je pense qu'on va pouvoir évacuer la Haas. J'espère que les pneus ne sont pas trop endommagés. Mais grosse boîte pour Grosjean. Ça ne va pas arranger les affaires de l'équipe Haas face à Renault. 94 points pour la structure américaine contre 91 pour les français. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Potas qui avait, je le disais, quasiment grand prix gagné sauf safety car. Et bien voilà, Vettel avec des pneus. Attention, Vettel avec des pneus super tendres. Il y aura sans doute encore un arrêt à faire pour le pilote de la Ferrari. Et on voit les stigmates de la sortie de Romain Grosjean dans le mur des pneus à droite dans le centre en terre. Et Vettel va peut-être s'emparer de la tête de ce Grand Prix du Japon avec l'aide du DRS qui est disponible, je crois, à partir du prochain tour. Une fois la safety car rentrée. Et ça y est, la piste est de nouveau ouverte au DRS. Attention à ce qui se passe dans le premier S. Avec Raikkonen, cinquième. Derrière donc Leclerc et Sainz. Hop ! Et de nouveau un pilote large dans ce virage 7. C'est assez incroyable ça. Il y a du sous-virage pour certains. Et les deux Sauber qui sont en train de faire un travail formidable une nouvelle fois. On espère que la mécanique tiendra. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. On se rappelle qu'à Singapour, les deux voitures pouvaient quasiment aller faire un top 5. Et que Leclerc a été pris dans un accrochage au départ. Hop ! Attention à Giovinazzi qui est allé mettre deux roues dans l'herbe sur ce coup-là. Hartley qui est donc dans son sillage maintenant avec la Toro Rosso au chaussée de pneus médium. Attention parce que les pneus de Giovinazzi sont peut-être en train de s'effondrer. Il laisse la porte ouverte à la Toro Rosso. Et Hartley ne peut pas passer évidemment. Il va avoir une bonne relance aussi de pilote néo-zélandais. Attention à l'attaque de Hartley dans le 130R devant. Il y a une autre Toro Rosso. C'est celle de Gasly qui attaque. Et ça passe. Oh non ! Et Gasly en tête à queue ! La sortie de piste pour Gasly. Drapeau jaune une nouvelle fois dans le 130R. Et voilà, le français peut repartir. Mais on a frelé la catastrophe une nouvelle fois dans cette section. De toute façon, ça va être retour au stand. Parce que là, il manque un bout d'aileron sur la voiture. Eh bien, ce n'est pas cher payé pour la Toro Rosso. Qui est partie en tête à queue. On l'a vu face à la Renault. Ils ont tenté de passer. Mais ça n'était pas suffisant comme espace. On sort le matériel et on va sortir des pneus tendres, je crois. Il y a un aile rond neuf pour le français. Eh bien, la dernière chance, ce sera une safety car pour rejoindre le peloton. Sinon, eh bien, autant jeter l'éponge à ce stade-ci de la course pour Gasly. Et ça repart tout de même. L'esprit de compétiteur qui reste présent chez Toro Rosso. Pour les pilotes, même en cas de grosses difficultés. Et Giovinazzi se retrouve donc dixième avec tous ses déboires. Hartley est passé. Et donc en tête, donc Bottas, Vettel, Sainz, Leclerc, Raikkonen. Eh bien, le Grand Prix du Japon qui, une nouvelle fois, tient ses promesses. Beaucoup de faits de course en tout début d'épreuve et quelques grosses sorties. Heureusement, des informations que l'on reçoit. Personne n'a été blessé, que ce soit Grosjean ou même Hamilton au départ. Parce qu'un retour de volant, ça peut vous casser un doigt, sans problème. Donc faites attention, messieurs. On voudrait retrouver tout le monde à l'arrivée. Pour l'instant, donc de nombreux abandons. Quatre voitures dehors. Les pneus tendres de Giovinazzi qui sont en train peut-être un petit peu de s'écrouler. Et le peloton divisé en deux, les deux hommes de tête d'abord. Ensuite, quelques pilotes et enfin le noyau dur. Et on retrouve au pied du podium, Charles Leclerc, le monégasque. Devant la Ferrari de Raikkonen. Alors Raikkonen face à Vettel et Bottas. Vettel qu'on pensait totalement out par rapport à Raikkonen. Et finalement, c'est lui qui se retrouve deuxième. Et qui peut aller chercher des gros poids face à son coéquipier. Vettel, 209 unités au classement. Raikkonen, 260. Et 225 pour Hamilton, mais ça ne bougera pas. Donc Vettel, s'il l'emporte aujourd'hui ou fait deuxième. Eh bien, pourrait aller chercher facilement la place de Dauphin. Et Joe Villadzik a passé Brandon Hartley dans l'épingle. On ne l'a pas vu. Et attention à Vettel. Vettel qui a un problème là. Non, il est dans les retardataires. Pardon, j'ai cru qu'il était au ralenti. Je voyais une Williams, ça me paraissait bizarre. Non, non, non. Les voitures de tête qui sont dans le trafic. Non, non, non. Sébastien de Vettel qui vient de passer par la voie des stands. Il laisse Bottas en tête. Voilà pourquoi Vettel est avec les Williams. Ce ne sont pas des retardataires. Ça m'étonnait aussi avec la safety car. Vettel est donc tout simplement retourné au-delà du top 10. Ah oui, la safety car n'aura peut-être pas suffi. Tout le monde gagne une position logiquement. Donc rentrer dans les points pour Giovinazzi qui a passé Brandon Hartley. Et Hülkenberg toujours dans les points. Les deux Renault dans les points. Ça, ça fera du bien aussi à la marque Los Angeles face à Haas qui souffre. Thomas Grosjean s'en est bien sorti, même si la sortie a été très impressionnante. Et là, je crois que les pneus soft de Leclerc et de Giovinazzi sont en train de lui faire payer le lourd tribut des quelques tours supplémentaires face à ses adversaires directs. Vous avez profité de la vue aérienne de cette Sauber. Les pneus sont fortement endommagés, effectivement. Et juste devant Giovinazzi, il y a Perez et Alonso qui se battent juste devant Hülkenberg. Et Alonso est passé. Et en tête Valtteri Bottas qui est désormais bien installé face à la Renault de Sainz. Sainz qui a déjà fait un podium cette année. Rappelez-vous, c'était au Grand Prix de Monaco. Deuxième place pour la Renault. Et ce Grand Prix du Japon qui n'aura donc pas dérogé à sa tradition de Grand Prix à rebondissement. Il y en a eu ici, évidemment. On ne va pas tout citer, évidemment. Mais c'est ici qu'en 1976, lors du premier Grand Prix, on avait assisté à une victoire de Marco Andretti au titre de James Hunt. Rappelez-vous, premier Grand Prix diffusé en Mondiovision à l'époque, grâce au génie de Bernier Goldstone. Le premier titre ici d'Ayrton Senna en 88, d'Akinen en 98. En 2003, Schmarrer remporte son sixième titre avec une huitième position qui était suffisante pour lui. En 2014, malheureusement, on se rappelle le dramatique accident de Jules Bianchi. Et on annonce des problèmes mécaniques sur la voiture de Charles Leclerc. Peut-être perte de puissance ou un ralentissement pour le Monegasque. Cinq tours de carburant restant. On est dans le 23e des 27 de ce Grand Prix. Verstappen qui partait 17e et pour l'instant en 10e position. Attention, attention dans le 130R là-devant. Avec la Renault et la... Qui est-il devant ? C'est une Toro Rosso ? Oui. Belle remontée de Verstappen une nouvelle fois dans ce Grand Prix, mais ce ne sera pas suffisant. Avec les pneus médiums, le DRS pour lui et la Renault juste devant. Hülkenberg va pouvoir résister. Pas longtemps à mon avis. Il protège autant que possible le pilote allemand. Et Verstappen plonge. C'est passé pour la voiture du Néerlandais. Et Charles Leclerc qui a pris la deuxième place. Attention Charles Leclerc qui s'emparait de la deuxième position devant Sainz qui a sans doute commis une erreur. Les pneus de la Renault sont-ils en train de lâcher ? Raikkonen est là. Raikkonen est là, peut-être, pour aller chercher un podium. Il partait 14e. Le Finlandais. Et on sait que la voiture de Leclerc a quelques soucis mécaniques. Alors est-ce que Bottas va avoir comme dauphin Leclerc ? Sainz ou Raikkonen ? On a encore trois tours pour trouver une réponse à cette question. Ça va me sembler très difficile de résister pour le Monégasque. La pression est forte. Le DRS est là aussi pour aider ses petits camarades. On est avec Sainz dans la redescente vers le 130R à la fin de ce tour. Sainz qui va y aller. Il déboîte le pilote espagnol. Il tente l'extérieur. Attention, c'est très risqué. Ça passe. Et à mon avis, le pilote Ferrari va être aidé par Leclerc qui va le laisser passer pour le championnat. Attention parce qu'il ne faudrait pas que Leclerc ralentisse trop Raikkonen si celui-ci voulait aller chercher Sainz pour la deuxième place. Nouvelle belle performance de l'équipe Renault. Là où Haas et Force India ont chuté. Renault reste vraiment dans le coup aujourd'hui pour aller peut-être chercher la cinquième place pour l'instant détenue par l'équipe américaine. On est un petit peu plus loin derrière avec Alonso qui sort large et qui touche Giovinazzi. Je crois que l'aileron de la Sauber est cassé. Confirmation des dégâts sur l'avant de la Sauber. Alonso a refermé la porte très tardivement mais ça n'a pas empêché Giovinazzi de passer. changement de position entre ces deux pilotes. Il reste encore quelques kilomètres dans ce rocambolesque Grand Prix du Japon. Une nouvelle fois riche en fait de course. Et je crois que jusqu'à la fin tout peut se passer dans ce Grand Prix. Bottas en tête. Rien ne peut l'arrêter finalement malgré un Kimi Raikkonen qui revient de manière très très soutenue en fin de course. Il y a encore sur son chemin Leclerc et Sainz à dépasser. Et Leclerc qui est passé derrière la Renault et la Ferrari en un tour. Il y a des gros gros problèmes mécaniques sur cette Sauber qui va peut-être d'ailleurs aider sa consœur à reprendre une ou deux positions. Giovinazzi qui revient à l'aspiration de Perez. De quoi peut-être aller chercher de gros points aussi pour l'équipe de Frédéric Vasseur. Perez à l'aspiration de Leclerc dans le centre-en-terre pour aller poser l'attaque. Pas dans la chicane, qu'est-ce qu'il y a un gros blocage pour Giovinazzi. On a vu les pneus. Et n'oublions pas Alonso. Alonso qui est juste derrière également. Tout ce beau monde peut vraiment se regrouper. Et ça chauffe entre Raikkonen et Sainz. C'est Sainz qui est sorti. La sortie de Sainz, Leclerc qui doit passer à l'extérieur. Giovinazzi aussi. On a frôlé la catastrophe et Vettel n'a pu éviter la Renault je crois effectivement l'accrochage. Et c'est terminé pour Vettel. Touché également derrière par la voiture de Verstappen. Vendon qui frône l'accrochage aussi avec les deux autres voitures arrêtées en piste. Mais c'est pas possible. Comment a-t-on pu en arriver là ? Regardez on va voir Giovinazzi passer à l'extérieur. Ouh là là c'est très dangereux. Pour être pénalisé pour ça d'ailleurs l'Italien. Et le retour en piste de Sainz qui se fait percuter par Vettel lui-même touché par Verstappen. Il savait pas où passer là Max et il découvre la Ferrari une fois que la Renault s'écarte. Et ça nous fait évidemment perdre beaucoup de pilotes. Il faut faire un point évidemment sur le classement drapeau jaune évidemment. Et on a une crevaison pour Sergei Sirotkin le pilote russe. Oh là là oui peut-être un problème de suspension pour Sirotkin avec la crevaison là. Est-ce qu'il va réussir à la ramener ? Oh là il va dans le gravier. Qu'est-ce qu'il nous fait là Sirotkin ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va ramener du gravier sur la piste ? Non il s'écarte finalement. Alors on retrouve donc en tête Bottas, deuxième Raikkonen, troisième, Perez, quatrième, Leclerc, cinquième, Giovinazzi et sixième. Alonso poursuivi par la Toro Rosso. Et qui est-ce derrière ? C'est Gasly ou Hartley ? Je crois que c'est Hartley du coup. Retour au stand pour Lance Stroll, ça n'était pas Sergei Sirotkin autant pour moi. Et on va quand même réparer la voiture pour repartir. Donc la suspension n'était pas forcément touchée, il était un peu perdu le pilote canadien. Attention, on annonce une pénalité pour Giovinazzi, ça pourrait avoir son importance au classement final de ce Grand Prix. Alors que Valtteri Bottas est actuellement dans le 27ème et dernier tour de ce Grand Prix du Japon. La victoire va revenir au pilote Mercedes qui titularise 160 points. Il aura donc 187 unités, il restera donc derrière mais va repasser devant un Max Verstappen qui aura donc fait un zéro pointé. Vettel aura tout perdu également et Raikkonen une nouvelle fois va tirer les marrons du feu en prenant encore des points sur ses principaux rivaux. La sortie du 130R Valtteri Bottas, le freinage de la chicane Casio. Et la victoire pour le pilote finlandais qui aura remporté un Grand Prix incroyable aujourd'hui à Suzuka. Et la voilà, c'est fait, victoire de Valtteri Bottas à Suzuka. Il s'impose. Ici pour Mercedes, deuxième position pour Kimi Raikkonen. Il va prendre 18 précieux points dans sa lutte au championnat du monde. Et on retrouvera sur la troisième marche du podium Sergio Perez et Giovinazzi. Va-t-il avoir assez d'espace pour priver Hartley du quatrième rang ? Oui, oui, Hartley qui doit être à moins de trois secondes s'il veut aller chercher la quatrième place. Ce serait bien pour Toro Rosso avec la pénalité qui vient d'être affligée à Giovinazzi pour respecter les tracks limites. Il est large Giovinazzi. Et il sera cinquième. Et bien quel Grand Prix du Japon. Formidable course ici à Suzuka. On aurait pu se faire très très mal pour certains pilotes. Heureusement pas de blessés. Et surtout la victoire de Bottas. Ça lui fera du bien au moral même si c'est un peu tard comme réveil pour le Finlandais. La deuxième position pour Raikkonen. On va faire le point sur les classements. Ce sera très important. Mais on se congratule évidemment chez Mercedes après une très très belle performance. On aurait pu avoir les deux voitures devant si évidemment Hamilton avait pu s'en sortir au premier virage. Le classement définitif de ce Grand Prix du Japon avec Bottas, Raikkonen, les deux Finlandais devant. Perez termine troisième. La quatrième position reviendra donc à la voiture de Brandon Hartley qui passe la Sauber. Pénaliser les deux Sauber. Cinq et sixièmes. Ça c'est génial aussi pour une nouvelle fois. Mettre des points importants comme pour McLaren comme pour Renault. La dixième place de Kevin Magnussen qui sauve un peu les meubles pour l'équipe Haas. Magnussen, onzième. Sirotkin, douzième. Dommage qu'il est crevé parce qu'il était très très loin. Seulement 13 voitures à l'arrivée de ce Grand Prix. Au classement général, Kimi Raikkonen titularise 53 points de plus. Camilton, deux victoires d'avance. Il mène un peu plus pour le Finlandais. Bottas remonte au quatrième encore, je vous l'ai dit, face à Max Verstappen qui reste lui bloqué à 167 points. Ça devient chaud pour Ricciardo qui est menacé par Giovinazzi. Derrière, ça ne bouge pas pour Alonso et tous les autres. Au classement constructeur, Haas perd pied face à Renault pour deux petits points. Regardez le classement, 97 points pour Renault, 95 pour Haas et 92 pour Force India. On dit souvent que pour gagner un titre de champion du monde, il faut de la chance avec soi. C'est ce que nous a prouvé aujourd'hui Kimi Raikkonen qui s'impose vraiment comme l'homme à battre cette saison. Mais la victoire aujourd'hui revient à Valtteri. Bottas, le clash entre Vettel et Hamilton aura-t-il des conséquences ? La réponse, on la découvrira ensemble lors du prochain Grand Prix. Rendez-vous à Austin au Texas pour la 18e épreuve de ce championnat du monde de Formule 1. Merci et à la prochaine. Au revoir.